bonjour et bienvenue sur Louvango on se retrouve encore une fois en Martinique dans la belle commune de Ducos je vais vous faire la présentation d'une moto vous avez déjà vu sur la chaîne Louvango alors vous me direz pourquoi parce que c'est une autre variante vous avez déjà découvert la Yamaha XSR 900 qui est une moto néo rétro part sur une différence qui est la XSR 900 GP donc qui est un pur rappel des années 80 dans l'esprit racing dans l'esprit circuit un super choix de Yamaha qui a décidé de renouveler son modèle avec une bulle et un carénage monoplace à l'arrière donc je vous laisse la découvrir tout de suite donc pour la partie esthétique de notre XSR 900 GP qu'est ce qu'on remarque dès le premier coup d'oeil la bulle on passe d'un roadster dépouillé avec un phare rond à une sportive tout de suite c'est quand même relativement flagrant cette bulle très grosse très arrondie deuxième chose les demi guidons et demi guidons placés sur le dessus bien évidemment qui dit sportif dit demi guidon ça va de soi autre point qu'on remarque aussi sur cette version GP ça va être les couleurs un mix de couleurs un peu à l'ancienne un espèce de rouge qui vient sur un peu sur l'orange la partie jaune à l'avant la partie jaune à l'arrière qui va donner cette impression de moto racing immense juste un numéro sur le côté on se voit déjà aller sur circuit autre point aussi quand même à bien prendre en compte la partie du cadre la partie du cadre et de la boucle arrière dans ce gris un peu d'époque donc ouais c'est un bon un bon rappel aux motos d'antan on se sent vraiment dans les années 80 pour les jantes on est sur des jantes à cinq bâtons doublés toujours le modèle en fait qu'une forge de chez yamaha qui ont été encore allégés de 700 grammes pour ce qui est basiquement du garde-boue il n'y a pas d'artifice c'est un garde-boue qui est traditionnel j'aime bien des fois détaillé détaillé les garde-boue mais là pour le coup il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire il est simple et basique passons sur la partie du haut la bulle donc bulle j'en ai parlé un petit peu avant bulle plutôt plutôt ronde plutôt imposante qui représente bien les motos les motos d'antan avec ce demi carénage qui descend à savoir que yamaha propose en option le bas de carénage que je trouve plutôt joli ça peut être intéressant aussi pourquoi pas de le mettre dessus pour l'habiller un petit peu plus parce que l'on a presque l'impression qu'il manque un bout de carénage mais au final ça se marie bien ensemble cette bulle qui est fixée avec une araignée une araignée qui est prise directement sur le sur le cadre sur les poutres du cadre est tenu par des goupilles par des belles goupilles très esthétique bien apparente c'est joli ça rappelle vraiment le schéma qu'on faisait à l'époque avec des fixations rapides beau travail beau travail effectué cette espèce d'araignée métallique là les gens pourront trouver ça peut-être un petit peu bizarre mais les purées se rappelleront de certaines motos qui avaient cette espèce de grosse araignée un petit peu décalé au niveau du phare bas à l'avant on a un phare led un phare carré entre guillemets avec un petit un petit feu de jour au dessus ces deux feux sont super bien intégrés on reprend cet esprit poli de piste où on a l'impression de rien avoir phare de technologie led bien évidemment pour ce qui est de la partie on va dire poste de pilotage un nouveau compteur a été installé on avait un petit écran tft sur la xsr 900 sur le roadster là on passe sur un tft de 5 pouces donc beaucoup plus grand beaucoup plus spacieux en termes en termes d'utilisation on a même quatre thèmes d'affichage dedans dont un qui est vraiment top avec une aiguille en fait un peu comme à l'époque quand on avait un compteur à aiguille traditionnelle avec un espèce de fond granuleux qui fait vraiment cet effet old school sinon on a les classiques compteurs numériques avec les contours etc plutôt plutôt basique pour ce qui est information au niveau de l'ordinateur de bord on va y retrouver l'autonomie la consommation moyenne instantanée le trip la jauge à carburant le trip time la température d'air de liquide de refroidissement donc on a on a un compteur qui est quand même plutôt complet avec trois items en bas qu'on peut personnaliser si on veut avoir l'autonomie le trip et la température température liquide de refroidissement voilà on peut adapter vraiment comme on veut et ça c'est plutôt bien aussi pour la navigation dans ce compteur elle est facile j'ai toujours tendance à me plaindre des boutons des trucs mais dès qu'un joystick j'adore la yam a installé un joystick un vrai joystick au niveau de sa de sa commande vous savez que je suis fan de celui du tmax j'adore comment il est comment il est fait là on retrouve plus ou moins le plus ou moins le même le même système avec un joystick une manette un bouton haut mais un bouton retour très facile d'utilisation super intuitif à utiliser en conduisant on n'a pas de problème de compréhension on a pas besoin de se pencher de regarder pour comprendre comment ça fonctionne donc toujours sur ce commodo gauche on a un nouveau système de clignotant fini le bouton qu'on pousse et qu'on appuie pour arrêter pareil yam a mis en place un système de clignotant de bouton poussoir on va venir appuyer et rappuyer au même endroit pour couper le clignotant est un système super intéressant que personnellement j'adore j'utilise énormément dans l'automobile au niveau des voitures le clignotant confort d'une légère impulsion on va appuyer dessus et ça va clignoter juste trois fois ça va éviter d'oublier le clignotant et si on veut l'activer normalement on appuie à fond et les clignotants continuent et on rappuie pour le désactiver ça c'est exceptionnel ça manquait vraiment sur sur les motos je trouve ça a été un choix un super choix parce que dans l'automobile c'est que depuis des années et c'est quelque chose que les gens utilisent maintenant par habitude pour le commodo de droite très simple démarreur coupe circuit et le bouton mode de conduite comme ça c'est intuitif facile utilisation d'une simple pression on jauge et on choisit son mode de conduite pour ce qui est demi guidon les demi guidon sont positionnés au dessus du thé de fourche ça c'est souvent quelque chose que je reproche au niveau des protecteurs transformés en sportive que je n'avais pas reproché d'ailleurs sur la r7 parce que les demi guidon sont en dessous là étonnamment on retrouve quand même une vraie position de sportive souvent le problème de mes guidons au dessus c'est qu'on a l'impression que c'est un espèce de roadster passé en mode sportive mais non là pour le coup on a une vraie position à l'attaque une vraie position de sportive j'ai été très surpris d'ailleurs à l'utilisation de d'avoir ce ressenti pour ce qui est du réservoir c'est exactement le même que sur la xscr 900 il n'y a pas de il n'y a pas de différence mais à part un schéma de deux couleurs réservoir tout en longueur pareil ma stock une impression de grosseur comme on retrouvait sur les motos d'antan pour la selle vous me direz monoplace je vous dirais non on a une coque une espèce de dosserée de sel en fait tout simplement qui vient se poser grâce à deux vis sur les côtés qu'on peut dévisser pour transformer en double sel pour récupérer la selle du xscr 900 roadster avec un petit dosserée à l'arrière toujours cet aspect un peu racing et celle qui est extrêmement confortable j'avais de forts doutes sur ça mais à l'utilisation j'ai pas eu de gêne d'inconfort j'ai trouvé la moto la moto extrêmement confortable coque arrière qui peut paraître énorme mais mais c'est ça aussi l'aspect l'aspect à l'ancienne monoplace on va dire entre guillemets comme j'ai dit au début il manque juste un petit numéro là on va dire le numéro 13 pour se porter chance un peu imposante un peu mastoc mais pareil toujours ce rouge orangé avec cette partie jaune plutôt jolie et à l'arrière du coup en dessous de la coque arrière comme on retrouve d'ailleurs sur la xscr 900 roadster c'est exactement la même chose le tout petit feu intégré caché qui est juste en dessous mais feu à l'aide qui éclaire super bien ça a été ça a été un bon choix si on regarde la moto dans les grandes lignes on a vraiment l'impression qu'elle est équipée de police et qu'on n'a pas de feu en fait qu'elle est là pour dire allez les gars emmenez moi sur la piste et on s'arrache quoi donc ça a été super bien réfléchi a vraiment une bonne bonne réflexion on va parler des clignotants clignotants qu'on retrouve à l'avant au niveau de la coque et à l'arrière au niveau du garde-boue clignotant simple à l'aide donc au niveau de l'éclairage c'est au top ce serait bête d'avoir mis des feux à l'aide à l'avant à l'arrière et pas envie des clignotants non plus et petit retour sur ce que j'ai déjà dit au top du top du top d'avoir mis ce cadre en gris ça rappelle vraiment les les bécanes de l'époque avec ce cadre couleur alu quatre bras oscillants boucle arrière qui donne un aspect brut on va dire à la moto pas de cadre noir pas de cadre gris pas de cadre gris anthracite etc on reste sur de l'authentique et pareil pour les demi guidons du côté moteur bah vous le connaissez déjà vous l'avez vu sur le mt 09 vous l'avez vu sur les xsr 900 889 cm3 qui développe 119 chevaux donc le fameux moteur cp3 une base pris repris et re repris chez yamaha quand on fait les choses bien autant les réutiliser donc plutôt bon choix pour le poids tout plein fait on est à 200 kg tout rond 200 kg pas plus au niveau du coup des trains roulants on est sur deux jantes bien évidemment en 17 chaussées en 120 à l'avant et en 180 à l'arrière pour ce qui est du freinage avant on est sur deux disques en 298 mm couplé à des étriers monobloc quatre pistons yamaha et le tout relié à un mètre cylindre de frein avant brembo radial donc côté freinage et le top le brembo radial avec le combo du 4 pistons radial rien dire le freinage on est au top pour la partie arrière un disque de 245 mm couplé à un étrier nissine mono piston tout simplement la fourche de 41 mm inversée et réglable en précharge en détente et en compression l'amortisseur arrière lui réglable de la même manière précharge détente et compression bon c'est pas parce qu'on est sur une moto néo rétro qu'on est dépourvu d'options bien au contraire donc on retrouve deux séries d'un shifter up and down réglable réglable mais c'est dame réglable ça c'est top ensuite on a cinq modes de conduite réglable directement depuis le comodo comme je disais tout à l'heure on a le mode sport le mode street le mode rain et deux modes 100% personnalisable on a aussi du coup une centrale inertielle qui va permettre vraiment de régler la moto au top du top et avoir des assistances qui sont vraiment bien bien adapté donc on va pouvoir régler tout ce qui va être contrôle de glisse contrôle de wheeling contrôle de traction le frein moteur toutes ces choses là sont réglables sur trois niveaux et on a même la possibilité dans un menu annexe de venir toutes les désactiver donc contrôle de glisse contrôle de traction contrôle anti wheeling donc il ya vraiment voilà c'est 100% personnalisable si on veut se faire une conduite à l'ancienne sans assistance alors s'entend par là on aura quand même toujours l'abs mais si on veut se faire une conduite un petit peu plus brut ça peut être faisable il ya un autre point qui est intéressant c'est qu'il faut savoir que elle est ridable en a2 ça c'est un point plutôt positif aussi pour ce qui est du mode power donc comme j'ai tout à l'heure il est réglable lui par contre sur quatre niveaux au niveau de l'abs donc on a un abs qui est réglable pour une utilisation optimale même en courbe même en virage et on a un régulateur de vitesse qui est pratique pour l'utilisation on va dire autoroute pour ce qui est des essais routiers vous connaissez déjà de façon le moteur de mt 09 on a déjà essayé maintes et maintes fois je pense qu'il a déjà été beaucoup expliqué on va quand même y revenir dessus moteur couple qui accepte les bas régimes qui est quand même agréable qui a une super sonorité là on est sur un pot d'origine donc bon ça reste quand même assez intéressant c'est toujours mieux on va dire un échappement adaptable il ya quand même de quoi faire avoir une super sonorité mais on a un châssis qui est super qui est super bien qui est bien bien rigide des amortisseurs 100% réglable une moto qui va bien encaisser les dos d'âne les chocs les routes les routes abîmées malgré ce qu'on pourrait penser au niveau de la position de conduite d'une sportive après c'est vrai que moi à la longue sur tout ce qui est petite route à ce fait un petit peu urbain j'avais un petit peu des douleurs au niveau du poignet poignée de droite mais après voilà quand on attaque tout ce qui va être au cas d'autoroute c'est quand même plutôt bien c'est une moto qui est vive qui est joueuse qui est un super châssis une excellente tenue de route les assistants sont vraiment vraiment bien parce qu'on peut les régler vraiment dans tous les sens ou totalement les désactiver c'est plutôt pas mal il ya eu il ya eu un gros travail qui a été effectué au niveau au niveau de l'utilisation et du fonctionnement de cette de cette moto le compteur pareil super super facile utilisation super facile de réglage donc intuitif si on veut préparer ses petits réglages pour faire la route comme on a envie de la faire c'est vraiment c'est vraiment au top trouve que voilà c'est une super bonne bécane ayant déjà roulé la xsr en roadster j'avais déjà énormément apprécié pour se bien se rappeler de même de son guidon qui est un peu centrée vers l'intérieur pour donner cet effet demi guidon bracelet c'est un super choix je retrouve exactement les mêmes sensations toute façon une moto que je trouve extrêmement agréable je pense qu'il y aura du succès et un très fort succès même pour ce qui est d'une utilisation on va dire plutôt autoroute elle se défendent plutôt bien aussi avec de très fortes relances la bulle offre une protection comme sur une sportive on va dire moyenne si on a en position normale si on se met on va dire la tête dans le guidon on n'est pas mal parce que du coup ça passe au dessus il ya des espèces de petites zouilles là sur les côtés qui offrent une belle pénétration dans l'air parce qu'elle va elles vont vraiment éloigner l'air en fait sur les sur les côtés donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien le régulateur de vitesse qui va donner un certain confort aussi du coup sur sur autoroute donc elle se défend tout aussi bien sur autoroute que sur route départementale et donc dernier point en ville c'est pas forcément son meilleur choix de par sa position qui peut emmener comme je disais tout à l'heure des douleurs un peu au niveau des au niveau des poignets de ses rétroviseurs d'ailleurs qui en ville peut avoir tendance à dépasser un petit peu être un peu encombrant moi ça m'a un petit peu gêné sur certains passages en ville mais par contre ce qui est très surprenant c'est que pour une moto sportive elle a quand même bon rayon de braquage c'est à dire que pour faire demi tour sur place voilà on a quand même on a quand même une petite marge de manoeuvre plutôt plutôt sympathique et c'est d'ailleurs même surprenant j'étais assez étonné sur les premières manoeuvres sur place donc maintenant on va passer à tout ce qui est points positifs et négatifs la partie positive le premier point c'est le design rétro racing un esthétique inspiré des mots de course des années 80 mais moi même je suis pas forcément fan des années 80 au niveau des motos je trouve que la bécane elle est super belle elle a vraiment du papier et c'est surtout qu'on n'en croise pas à tous les coins n'ont deuxième point positif la technologie moderne le fait d'avoir un shifter up and down des amortisseurs réglables une centrale inertielle avec des réglages dans tous les sens pour adapter une conduite personnalisée ça c'est vraiment autre point la suspension tout ce qui est amortissement fourche amortisseurs arrière le fait que ce soit réglable qu'on ait une moto qui soit confortable et qui encaisse bien les trous les dodan mais aussi derrière les routes sinueuses autoroutes elle est adaptée vraiment à tout elle est super polyvente et dernier point positif la qualité du freinage freinage qui est impeccable super réactif quand on combine du brembo de l'étrier monobloc du quatre pistons du radial tout ça n'est pas grand chose à reprocher j'ai dit c'était le dernier mais je vais rajouter un la qualité du compteur et de son instrumentation fait d'avoir mis ce joystick qui est qui est juste génial et d'avoir mis un compteur très grand avec une instrumentation facile utilisation et la petite touche avec le rappel le compteur à aiguilles ça c'est génial avec l'espèce de fond de fond de granulé c'est vraiment une super idée je pense que ça a été ça a été mûrement réfléchi et bien réfléchi point négatif je dirais la position de conduite sur petites routes ou milieu urbain qui amène un petit peu des douleurs au niveau du poignet un petit point négatif sur ça c'est pas forcément une moto des plus adaptées pour une utilisation urbaine bien que comme j'ai dit pendant la présentation on a quand même la chance d'avoir une moto qui a quand même un bon rayon de braquage c'est assez surprenant pour une sportive manque de polyvalence urbaine est ce que j'ai marqué on manque un petit peu de l'agilité en ville sur sa sur son fonctionnement pas général parce que le moteur relance bien mais vraiment sur les déplacements sur les interfils c'est un petit peu gênant dernier point négatif les rétroviseurs je trouve qu'ils sont un petit peu loin pour le design c'est top par contre pour la praticité c'est pas ça il faut aller les chercher quand on a besoin de regarder il faut vraiment aller vraiment les trouver sur les côtés et on trouve qu'on a un peu trop d'encombrement petite conclusion je vais dire un truc tout simple très bonne moto très bonne moto une partie cycle incroyable une instrumentation qui est au top le moteur je pense qu'on a plus besoin de le présenter franchement il est génial c'est une moto qui plaira aux puristes qui plaira aux gens qui sont nostalgiques voilà on va appeler ça les nostalgiques pour pouvoir se permettre de retrouver une moto à l'ancienne et tout en étant moderne donc le néo rétro l'intérêt d'avoir une panoplie de technologies un amortisseur réglable un compteur de dernière génération une centrale inertielle réglable sur tout ce qui est possible de régler des phares l'aide tout ou des modes de conduite voilà un shifter up and down on va pas s'en plaindre encore une fois voilà je pense que je pense que c'est vraiment un très bon point et le fait d'avoir aussi fait une moto monoplace sans en être une c'est vrai que j'ai pas forcément présenté normalement on a des on a des reposes pieds escamotables qui sont ici ils n'ont pas été montés là sur notre modèle d'essai il ya eu il y avait une super bonne réflexion au niveau des reposes pieds d'ailleurs vous pouvez vous retrouver sur la vidéo du xsr 900 en roadster des reposes pieds qui viennent se déclipser comme ça ça évite d'avoir des choses encombrantes et ça affine vraiment l'arrière de la moto donc il ya une très très forte réflexion ne serait ce que le fait de mettre ces petites goupilles là cette araignée imposante voilà il ya eu il ya eu du bon choix les couleurs là on est sur une variante de rouge orangé jaune blanc gris un truc assez assez multicolore il ya aussi une version qui va rester qui existe sur le gris du noir et tout qui est super belle que le résumé le résumé moto pour les pour les puristes et les et les nostalgiques tout simplement donc je vous remercie d'avoir suivi l'essai de cette yama xsr 900 gp merci beaucoup de l'avoir regardé n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire c'est toujours instructif et intéressant n'hésitez pas à regarder les autres essais qu'on a aussi réalisé pensez à nous proposer des essais sur des motos vous souhaiteriez voir on fera le maximum pour essayer de satisfaire vos demandes et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à tout ce qui est réseaux sociaux de ouvre en go que ce soit la page instagram la page facebook ou notre chaîne youtube vous retrouvez une grosse panneau pdc je vous dis en tout cas à très bientôt et on se retrouve pour un prochain essai bye bye 1 1 1 2 3